salut à tous et à toutes ici bleu bs pour une nouvelle vidéo vod comme dirait les plus jeunes aujourd'hui on se retrouve toujours avec dante pour vous commenter un replay de starcraft 2 avec encore deux professionnels salut dante comment tu vas donc en premier temps et comment chaque début de vidéo je vais te laisser présenter les deux jours parce que tu les connais mieux que moi donc vas-y alors cette vidéo vient de la de la mlg tournoi encore internationale de vrais champions alors on va commencer par le zerg donc violette un coréen qui vient de la team empire ok qui est très connu la team empire pour avoir on va dire que presque tous des joueurs terrain sauf bah apparemment on a une exception que violette joue zerg enfin surtout leurs meilleurs de la team comme casse ou d'autres jouent terrain donc c'est comment dire les terrains de la team empire sont pratiquement les meilleurs terrain moi on les voit dans les classements on voit qu'ils sont dans dans le grand maître quoi c'est pas des petits joueurs ensuite on va passer sur huk alors un joueur canadien qui vient de la team g qui est une assez grosse team quand même dedans il ya par exemple stéphano alors stéphano c'est le numéro un français si vous le savez pas bah voilà je voulais le dit vous connaissez starcraft de français c'est stéphano voilà on va forcément parler de lui et donc je tiens à remercier dante pour parce que c'est lui qui trouve à chaque fois les replays de starcraft 2 des professionnels et bon il lui l'a regardé le replay avant moi donc il sait ce qui va se passer il m'a dit qu'il a l'air voir de de très belles actions on voit un proto en ce moment là qui pose sa b2 donc il fait face b2 enfin il fait fast nexus et normalement il passe la forge voilà il a posé pendant ce temps le zerg fait la même chose il a enfin il a posé la poule en premier ensuite il a posé sa hatch donc pour le moment c'est à peu près le même timing pour les deux sauf que le zerg va faire des unités alors que le protos va se retrouver sans unité mais mais va gérer la défense quoi voilà il va gérer la défense il va faire il va faire il va faire du photo et voilà donc du canon photon on a un pylône en basse et il cache sa tech à mon avis ce pylône qui l'a mis en bas de sa base numéro 1 et ben c'est pour des bâtiments technologie à mon avis je suis pas sûr mais je pense c'est ce qu'il va faire hop le premier canon photon qui sort la première gate aussi donc il a scouté ouais parce que grâce à l'overlord et pendant ce temps le protos qui va scouter il va essayer de repérer son anniversaire on a bien précisé quelque chose c'est la map c'est hôtel de cadarène donc le dernier IP je me souvenais plus dans la map et là on s'est renseigné enfin plutôt d'auté s'est renseigné et c'est hôtel de cadarène la map en français bien sûr en français alors on peut voir le protos qui continue à scouter mais il n'a toujours pas trop de zerg je pense si je regarde sa vision non il a toujours pas scouter dans la base du zerg et on peut voir le zerg qui il casse le rocher pour avoir une b3 donc par le moment c'est assez c'est que du dronnage et beaucoup de... ouais pour l'instant ça se lâche du safe on voit que le que le protos a fermé et il a fait un wall je sais pas si ça peut passer derrière le knowledge cybernétique mais il a fait un wall en tout cas pour éviter le run by de zergling ou autre unité qui soit très rapide on voit aussi que le zerg lui attaque le rocher pour poser b3 et un petit overlord qui se balade au milieu de la map pour scouter évidemment il scoute la tour de zen laga pour voir si ça arrive hop le deuxième overlord qui revient dans la base du... enfin dans la base du protos il y a un overlord hop il l'a posé en haut d'un... ah t'as vu comment il l'a positionné il l'a positionné très bien tu vois et toi dans la vision ah il le voit il le voit il le voit à ce niveau là par contre pour l'attaquer il ne peut pas encore il n'a pas d'unité contre ça ouais il n'a pas d'unité à distance et je crois qu'il n'a pas d'unité attends je vais voir ça tout de suite niveau unité non il a juste une sentry d'ailleurs la sentry attaque le overlord ouais ouais exact c'est ce que j'allais te dire alors le protos il fonctionne sur deux gaz ou seulement donc bon pour un protos c'est peu j'ai envie de dire ça dépend de quelle unité veut partir après bah là c'est du sentry déjà sentry c'est quand même 3 gates d'un coup qui sont sortis de la part du protos en haut à droite de sa base mouvement du deuxième unité qui va la tour de zen laga du haut et toujours la propre qui du protos qui est en bas à gauche je sais pas à quoi va servir cette propre il faut faire un pylône ah ouais là il va poser un proxy pylône ouais d'accord ok pas mal le pylône ouais alors de comment dire donc moi je l'ai vu donc je sais à quoi ça va servir par contre bon malheureusement je suis obligé de le voir commenter parce que si la vidéo est nulle on va pas vous la commenter mais par contre le bs ne sait absolument pas ce qui va se passer non pas du tout c'est le spinning qui vient de se terminer et on voit gros mouvements de zerglin là qui sont en train de se déplacer en haut de la carte là il a scouté la b3 il a vu qu'il n'y avait pas de b3 peut-être un petit round by un petit zerglin qui paraît qu'il va scouter les centriques les trois centriques qui sortent hop là je sais pas s'il a vu il a vu les les orgs du haut ou pas non à mon avis il les a pas vu enfin il en a vu quelques-uns mais il n'a pas vu non la masse en tout cas non non il a pas scouté donc il n'a pas vu je sais pas à quoi s'attendre en tout cas pour l'instant à d'accord il pose des pylones un peu partout ouais on d'accord donc les trois centries enfin pour pour les joueurs protos d'ailleurs oulala on peut voir là on peut dire envoyé dans la porte et voilà voilà la première attaque pour les affrontements entre les deux joueurs on voit que bah empyre a essayé de casser les pylones bien sûr mais pendant ce temps les zelots sont beaucoup de dégâts sur les cercles des zelots pour à mon avis les zelots pour emporter la faille ah non il y faut qu'il faut qu'il ya oula ouais c'est c'est comme il ya eu zelot ou le le deuxième ordre de zelot que j'ai pas vu arriver oh la 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 ça devient dans le jeu pour le zelot il essaye de protéger ses cafards mais l'on est vraiment pour beaucoup de dégâts mais devant ton zelot les zelots sont améliorés un d'attaque les roachs sont pas encore améliorés donc ça fait quand même pas mal et le complexe robotique qui va sortir du côté protos en attendant nous avons trois cafards qui sont en production 12 cercles un cas et l'amélioration un défense mobilité terrestre protos n'importe quoi et et le protos qui continue à toujours à rassent il continue à voir il fait elle fait full zelot pas d'accord ok et vraiment qu'il a fait que de gaz il a fait l'amélioration et hop après j'ai eu voilà tu vois donc c'est je crois qu'il conserve son gaz parce qu'on voit quand même qu'il arrive à peu près au mille de gaz pour faire de l'immortel parce que là il a scouter en quelque sorte avec donc il va faire il va faire de l'immortel après je pense que c'est ça qui va faire après le jour on verra bien enfin je verrai bien vu qu'il ya beaucoup de roach quand même on a dit ce sera de l'immortel à un observateur qui est créé hop il ya toujours un petit d'overlord amis et il place mais je sais pas si tu remarques mais il place super bien leur overlord ça c'est vraiment il a beaucoup de vision ouais enfin la map est vraiment énorme donc avoir de vision sur cette map c'est extrêmement dur à mon avis on va voir la contre attaque du côté zerg là il sélectionne ses unités et hop un petit pylône qui est lancé mais qui va être scouté hop première attaque beaucoup de centries qui ont été warpés avec le pylône qui a été sans le sel mais bon la défense ça attaque ça attaque la forge la force qui va peut-être tomber derrière il y a quelques stalkers mais ça va pas suffire mais là là c'est un bac ça fait très très bon fort suite de la et les centries pour la défense est énorme il n'y a rien à dire il a attaqué il a attaqué un de ses solkers je sais pas si tu avais vu mais ça a dû être un misclic ça est vraiment des centries pour défendre en tant que proto c'est c'est vraiment utile on utilise l'armée en feu on empêche de rentrer en quelques temps et qui il prend un overlord voilà l'overlord que je disais qui était bien placé 2 on voit quand même pas mal de routes le premier immortel qui va sortir la forge qui a été lancé on va voir du côté zerg amélioration de vitesse pour les roches qui vient d'être lancé le 1 d'attaque compte et il continue sur roch zergling pendant que la fausse d'infestation est lancée donc pour le moment c'est une bo assez classique voilà il commence à avoir une masse d'armée ont quand même on voit que le zerg niveau population est supérieure mais il faut voir attend on va on va aller voir dans une unité qu'est ce qu'il a ouais ouais d'accord ok ok il a quand même il a 20 cafards si tu regardes en bas à gauche voilà quoi servait son pylône c'est en fait le zerg a lancé une b4 et il a pu avoir fait plusieurs oscillotes ah ouais ouais mais très très bonne initiative c'est vraiment bien joué c'est énorme ouais ouais c'est clair et le protos ne produit plus rien le protos ne produit rien attention là le zerg va défendre à sa base elle est annulée elle est annulée mais vraiment au dernier moment quoi mais par contre là il va y avoir un double front de la part du protos donc le zerg est vraiment en mal parti le zerg il va prendre mal parce qu'il va se faire il warp il fait comme si euh ohlalala ohlalala il prend la fight il prend la fight par contre le zerg arrive par derrière ohlalala c'est énorme là qu'est ce qui se passe là on voit les cafards qui arrivent par derrière les stalkers qui est en train de shooter les cafards dans la première fight par derrière qu'est ce qui se passe on voit beaucoup de cafards beaucoup de forceful qui ont été passés le bouclier qui a été lancé de la part des sentries et bah voilà donc à mon avis la balance le protos mais toujours pas d'infestateurs malheureusement donc ça aurait pu vraiment aider contre les immortels ah mais il a lancé quand même l'amélioration des glandes pathogènes ouais mais tu lances en en fait quand t'es zerg tu lances les infestateurs seulement après 38 secondes de recherche comme ça tu auras le mana nécessaire pour faire un frangle protos minimum parce que si tu lances au dessus t'auras pas assez de mana ils vont te servir et la b3 qui a été complètement détruite de la part du protos donc Huck qui est en train de s'imposer dans cette game si je puis dire par contre on voit que le zerg a essayé d'aller quand même dans sa base mais malheureusement il y a de la défense dans la base protos donc il est obligé de backer ses unités et le petit fort suite très très bien à la la il joue vraiment et et il passe trop bien c'est force aux fils ah ouais c'est à les forces fils ils sont sont super bien placés oh la règle qui va tomber il prend pas l'arène il n'arrête pas à la règle à s'il apprend hop et là ça va dans la baignée je pense que là ça va être le gg 1 alors on peut voir qu'ils sont en production alors est-ce qu'ils font se gagner oh la la encore en France finit oh la la trop bien il en repose un jeu derrière après ah les investisseurs qui vont être snipés tout de suite oh la la il peut rien faire ouais ça c'est bon c'est fini ouais attends peut-être il y est dans sa base mais même regarde dans sa base il a d'ailleurs il a encore une arme enfin une petite tripotée de soldats même dans son dans sa base c'est énorme il continue à produire derrière alors que les airs ne peuvent absolument que l'entraînement et regarde on regarde au niveau d'exem la gueule il y a trois drones alors je sais pas ce qui se passe je sais pas pourquoi il y a eu trois drones là mais c'est le gg et c'est le gg hop bah voilà c'est quand même rare de voir un empire perdre enfin en tout cas moi j'ai pas vu beaucoup d'empire j'avais vu un replay mais sur youtube d'un empire bas de casques quoi d'empire casse est franchement bas casse joue super bien après faut voir d'autres replay violette pour vraiment se faire une idée mais en tout cas déjà et en plus c'est le gg wayne play donc ça veut dire que bah il félicite son adversaire alors pour dire à quel point les deux joueurs sont assez bon chez l'historique devant nos yeux donc on peut eu que a quand même gagné l'année dernière la mlg il a été premier à la mlg il a gagné la trimac l'année dernière c'est deux compétitions assez grande cette année il a fini troisième à la match et quatrième à une mlg aussi mais quand on dirait différentes sortes alors que si on vient sur violette le zerg est sorti cette année premier à la mlg et premier à lire donc c'est des gros joueurs tous les deux c'est de très bon ils ont un gros palpares en tout cas nous moi je peux pas parler très fort je m'en excuse on vous remercie d'avoir regardé cette vidéo c'est toujours un plaisir de de faire des vidéos et de les commenter en tout cas bah voilà donc tout est dit je remercie aussi dente et puis je remercie moi même en même temps pour baba avoir commenté cette vidéo et bon on se retrouvera pour une prochaine vidéo salut tout le monde salut tout le monde